... Aujourd'hui, on découvre une initiative très intéressante avec plusieurs téléspectateurs de Gulli. Salut, Ousef ! On participe à la vie citoyenne de notre ville. Pour cela, vous participez au Conseil municipal des enfants. Qu'est-ce que c'est ? C'est un conseil municipal qui est constitué d'enfants du CM1 et de CM2 qui ont été élus par les autres élèves dans chacune des écoles de la ville. Le Conseil municipal des enfants, c'est une instance qui cherche à développer l'esprit citoyen des enfants. C'est un moyen pour les enfants élus de découvrir comment fonctionne la démocratie mais aussi de participer à la vie de la ville. Comment ça se passe exactement ? Donc ils sont élus et ensuite ils travaillent, ils font des propositions, des projets et ces projets sont ensuite, lorsque c'est possible, réalisés dans tous les domaines. l'environnement, la culture, le sport, la propreté, l'éducation, etc. Tous les sujets qui intéressent la vie de la ville. Dans la ville de Montrouge, 52 enfants participent à ce conseil. Qu'est-ce que ça apporte au conseiller junior ? Au fil des années, on se rend compte que le fait de participer, ça les fait mûrir, ça les fait grandir. Ils se rendent compte qu'ils peuvent être force de proposition sur différents projets. Justement, allons voir les jeunes élus qui viennent de participer à leur premier conseil de la saison. Alors, ça vous plaît ? Oui, j'en suis fière parce que comme ça au moins je pourrais changer la ville. Ça me plaît beaucoup de faire ça. Oui, je suis très contente car ça permet d'améliorer des petites choses dans la ville de Montrouge, même si elle est déjà très bien. Au titre d'élui, vous avez reçu une écharpe tricolore. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment ? Je me suis sentie heureux, sérieux, grand. Parce que le maire en portait une et que tous les conseillers aussi. Je suis sûre que vous ferez honneur à cette écharpe. En tout cas, bravo pour cette initiative qui a lieu maintenant dans plusieurs villes de France. Pour savoir si votre mairie a un conseil des enfants, il suffit de s'y rendre pour poser la question tout simplement. C'est un bon moyen d'apprendre ses droits, ses devoirs et la manière de vivre en collectivité. Au revoir, Zanep !